Yo tout le monde c'est Joe4000 on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire une douche réaliste et fonctionnelle à la fois mais juste avant que la vidéo commence je voulais vous parler d'un petit truc c'est que je vais tout simplement reprendre mes anciennes séries voilà alors pour ceux qui étaient là avant que je commence un peu à faire des astuces donc je commence il n'y a pas longtemps il n'y a même pas une semaine j'ai commencé mais j'ai arrêté quelques petites séries temporairement et ben je vais bientôt commencer à les reprendre donc ne vous inquiétez pas je vais les reprendre mais pour le moment je m'amuse très bien en faisant ça et je vais continuer à faire ça après mais bon là pour le moment c'est le tuto de la douche réaliste alors pour commencer vous allez faire un petit endroit voilà de béton blanc alors ça c'est les dimensions de votre pièce vous faites ce que vous voulez avec donc en hauteur voilà si vous voulez savoir ce que j'ai mis moi je fais 1 2 3 4 5 de largeur 1 2 3 4 5 6 de de longueur et 3 de hauteur bon bref vous allez vous mettre dans un point de votre pièce donc n'importe lequel et vous allez faire un petit carré de 2 x 3 comme ceci puis vous allez tout remplir de béton à l'intérieur comme ça enfin un béton blanc enfin bref ce que vous voulez donc là on a un petit trou de 3 juste ici ensuite on va venir le compléter avec des petits escaliers en quartz avec cette forme ici voilà donc tout le long et on va pouvoir reboucher la douche avec des vitres voilà comme ça donc voilà les vitres il faut bien les mettre sur les escaliers pour pouvoir aller dans la douche voilà donc ça je m'étais tombé j'ai mis un bloc plus loin c'est pour ça que ça faisait très grand donc ensuite vous allez prendre des bannières et vous allez les disposer comme ça juste acté de la douche pour faire comme si c'était des serviettes voilà donc attendez on va un peu plus les coller voilà donc on a vraiment l'impression que ce sont des serviettes pour après alors vous les mettez de la couleur où vous voulez moi j'ai mis bleu comme ça pour le fun je trouve que le bleu ça faisait stylé on va pouvoir ensuite passer à un petit meuble de déco voilà donc vous allez mettre un escalier à l'envers non plus par là voilà un escalier à l'envers une dalle comme ceci juste à côté un escalier dans ce sens collé ensuite on va remettre une dalle et un escalier comme ça voilà donc là on a notre petit meuble vous pouvez ici mettre des non peut-être aussi près voilà ici voilà des oeufs comme ça qui font un peu les peaux pour des brosses à dents voilà donc n'hésitez pas à mettre des oeufs ici pour faire les peaux ensuite on va pouvoir prendre un seau d'eau voilà pour terminer ici voilà ça va faire un beau lavabo voilà voilà nickel on a l'eau et on va pouvoir prendre un crochet donc un tripway en anglais pour faire le petit robinet voilà donc là on a un robinet d'eau avec un lavabo dépôt pour les brosses à dents voilà bref tout est beau donc voilà la salle de bain est très belle vous allez me dire et tout ça mais nous ce qu'on veut c'est avoir un beau mécanisme voilà nous ce qu'on veut c'est une douche qui fonctionne alors vous allez casser des deux blocs qui étaient juste ici et mettre des dispensers voilà puis vous allez mettre de l'eau dedans voilà un seau d'eau par dispenser et vous allez pouvoir les reboucher d'une petite trappe en fer et voilà donc là on a commencé le mécanisme ensuite on va pouvoir rajouter un petit plafond à notre salle de bain voilà donc pour faire une belle douche alors voilà tout est optionnel comme je peux dire c'est moi ce que je vais vous montrer c'est que la douche mais il ya des voilà c'est la la salle de bain j'ai décoré un peu de ma façon vous pouvez très bien juste reproduire la douche par exemple le meubles que je vous ai montré où les serviettes ne sont pas obligatoires au truc au tuto pardon alors ensuite on va pour casser le bloc qui est là et casser ce qui est là voilà donc c'est magnifique ensuite on va casser ce bloc juste ici on va en poser un autre juste derrière on va pouvoir reboucher et mettre un bouton en chaîne juste ici on va ensuite sur le bloc la poser une poudre de redstone et voilà on a commencé encore le mécanisme oui je sais on commence beaucoup le mécanisme ensuite on va pouvoir reprendre comme ça et prolonger que la redstone ok alors une fois que vous avez fait ça comme je vous ai dit donc le mécanisme derrière on va pouvoir ensuite passer aux dispensers voilà donc on va remettre deux dispensers juste ici comme ça puis mettre un bloc de soupçon juste ici mais du coup on va pouvoir le remplir d'eau ces deux petits là voilà et là quand on va activer l'eau va tomber ici mais nous on veut qu'elle reste ici donc on va mettre un petit pilier comme ça voilà donc là vous avez relié votre dispenser à votre redstone à votre dispenser ensuite on va pouvoir aller la relier aux dispensers qui sont juste en dessous de votre douche donc qui doivent se situer par là voilà on peut les voir ils sont juste là donc vous allez pouvoir relier à ces dispensers en mettant bien sûr un repeater voilà ça c'est il faut il faut tout le temps que j'oublie des trucs donc voilà repeater repeater et vous allez remonter comme ça voilà à votre salle de bain donc logiquement si jamais on vient et qu'on appuie sur le bouton ça s'ouvre on a nos petites trucs d'eau enfin notre petit source d'eau et là on a notre eau avec la soule sang qui fait bien sûr des bulles comme vous avez pu le voir ici on rééteint l'eau s'en va et ça récupère l'eau qu'il y a là bon là on a encore les bulles d'animation c'est un petit bug minecraft bedrock voilà donc on va pouvoir continuer le tuto ok ça y est donc là pour continuer et avoir un effet de particule qui va tomber dans l'eau qu'on l'a douce sur allumé et bah il va simplement falloir mettre deux dalles juste ici à la place de ces blocs là on va mettre un bloc vous voyez ici en diagonale du petit dispenser donc juste au dessus des bulles et on va pouvoir monter de deux et casser les deux qui sont juste en dessous voilà donc là on est pas mal il va ensuite vous falloir des barreaux qui se situent voilà juste ici vous allez en poser deux comme ça et les connecter et faire pareil juste en haut voilà donc vous avez ça qui est comme ça et vous allez ensuite pouvoir remettre deux blocs juste ici ok donc là on est plutôt pas mal vous allez mettre un piston là un piston là vous allez mettre un bouton sur chacun et là il va falloir bien écouter parce que ça va être à falloir faire attention alors vous avez posé un armoire stand juste ici comme ça et vous allez appuyer sur ce bouton l'appui sur celui là directement vous n'allez pas attendre ce qui a fini voilà donc vous appuyez sur les deux en même temps enfin presque en même temps et du coup ça va le pousser comme ceci ensuite vous allez casser le bloc qui est juste en dessous il tombe là c'est tout à fait normal vous allez remettre un bloc là donc vous avez pu voir les bulles deviennent blanches il y a des particules seulement là il n'a pas énormément donc plus vous allez mettre d'armes en stand plus il y aura de particules dans la douche donc moi je vais en mettre quatre donc on fait pareil pour le deuxième on appuie sur les deux boutons en même temps on va en mettre un petit troisième comme ça voilà on appuie sur les deux en même temps il se remet là on casse et il tombe et on fait ça avec le quatrième donc il faut tous les mettre dans le même sens pas la peine d'appuyer sur shift clic droit voilà donc là on a notre douche qui est prêt prête logiquement donc je vais voir si il ne manque pas une étape parce que c'est dur de tout suivre alors on a notre douche qui s'ouvre juste ici et voilà on a des particules qui tombent voilà donc vous pouvez prendre votre petite douche juste en dessous voilà c'est vraiment stylé parce que ça fait comme un jet d'eau c'est pas une source d'eau qui tombe et un gros bloc d'eau là c'est vraiment des petites particules fait vraiment comme une vraie douche et moi je trouve ça hyper stylé donc ça y est le tuto de la douche touche déjà à sa fin voilà donc je vous ai montré un peu de déco pour garder le suspens de la douche voilà moi je la trouve vraiment ultra classe comme je vous dis c'est vraiment pas un jet d'eau c'est vraiment une c'est vraiment une douche quoi c'est c'est une douche quoi c'est incroyable dans minecraft on n'a c'est que rend à penser ce qu'on trouve le moyen de faire une douche voilà c'est on arrive à faire une douche maintenant et pas pas un bain qui vient du ciel voilà c'est c'est une douche quoi on notera quand même que les bulles deviennent vraiment blanche c'est je sais pas c'est ça me fait bizarre elles sont plus blanches qu'avant avant ils étaient plus bleutés enfin bref c'est assez dur à expliquer mais bon n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous trouvez que les que cette douche est stylé voilà c'est moi enfin perso je la trouve stylé n'hésitez pas à me donner une note ah oui d'ailleurs on va complexifier un peu le jeu des fruits parce que c'est pas c'est pas marrant sinon vous allez devoir donner une note du que de la douche devoir mettre le mot orange dans le même commentaire et ça doit avoir du sens voilà donc vous devez mettre le mot orange la note de voile que vous mettez à cette douche et tout ça ça doit avoir du sens dans le même commentaire et oui alors moi personnellement je mets un 10 sur 10 à la douche mais je veux pas du tout vous influencez alors vous mettez vraiment ce que vous voulez et bah moi je veux simplement vous demander de liker partager commenter ce que je vous ai dit et moi je vous dis à la prochaine c'était ce de 40 mille à la prochaine salut tout le monde